Décédée ce 16 janvier, Gina Lolo-Brigida aura le droit à un hommage pour le moins discret de France Télévisions. Si est-il une nouvelle qui a grandement ému les cinéphiles du monde entier mais aussi ceux qui l'aunent connues alors qu'elle était une véritable star. Gina Lolo-Brigida, icône du cinéma des années 1950 et 1960, est morte ce 16 janvier à l'âge de 95 ans. Cette mort ayant plongé l'Italie, d'où était originaire l'actrice, dans le deuil, n'a pas du tout eu le même impact ailleurs. Preuve en est avec la façon dont, en France, la télévision publique a décidé de lui rendre hommage. Alors qu'elle a interprété le personnage central de plusieurs grands films comme Fanfan la Tulipe ou Notre-Dame de Paris qui l'aunt fait connaître dans l'Hexagone, Gina Lolo-Brigida n'aura finalement le droit qu'à la diffusion plutôt discrète de deux de ses films cultes des années 50, l'incontournable Fanfan la Tulipe de Christian Jacques Puypin, amour et fantaisie du réalisateur italien Luigi Comensini. Un hommage. En pleine nuit ces deux diffusions auront lieu, pour la première, entre ce vendredi 20 et samedi 21 janvier dans la case du cinéma de minuit sur France 3 comme annoncé par France Télévisions qui explique vouloir rendre hommage à la star. Une case qui correspond donc à un horaire très tardif d'une heure du matin et peut étonner vu la stature de l'actrice dont il est question. Cette nouvelle programmation, et ainsi des programmations, n'aura sans doute pas grand impact sur le programme de la soirée des téléspectateurs. La deuxième diffusion, celle de pain, amour et fantaisie sera à découvrir sur la plateforme France. TV dès le jeudi 19 janvier Plus belle femme du monde Le communiqué de France Télévisions indique toutefois que les éditions d'information de France 2, France 3 et France Info reviendront sur, la, carrière de l'artiste. Au cours de sa vie, Gina Lollobrigida a toujours été comparée, et opposée, à Sophia Loren, autre grande figure du cinéma italien mondialement connue. Au-delà de sa carrière cinématographique, la comédienne était aussi renommée pour sa grande beauté et avait même été désignée plus belle femme du monde, assimilée à la beauté italienne par excellence. A lire aussi Gina Lollobrigida, de Fanfan la Tulipe aux aventures de Pinocchio, une carrière de légende. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada